Générique ... Lors de son arrivée au pouvoir en 1982, le président de la République, Paul Bia, demandait dans un discours à ceux des combattants de la diaspora de revenir afin qu'ensemble, ils finissent par permettre au Cameroun d'être prospère. Un message parfaitement compris par celle que nous allons recevoir ce soir, elle qui décida alors de revenir au Cameroun en toute ignorance de ce qu'elle allait subir. Poursuivie, elle fut obligée d'aller se cacher dans l'arrêt pays, notamment en pays babiliquais. Depuis lors, elle s'est faite sa propre idée de l'ordre régnant depuis 1982. Combattante et militante des droits humains, femme politique engagée qui dénonce sans langue de bois ni flagonerie, Henriette Écoué fait l'actualité depuis un moment avec une de ses sorties jugée par les militants et sympathisants du MRC inexactes contre le président qu'elle accuse d'avoir contribué à la modification de l'actuel code électoral ayant fait sauter le verrou de la limitation du mandat du président de la République. Avec elle, nous ferons l'état des droits de l'homme au Cameroun. Nous traiterons également aussi des récentes actualités politiques et sa vision des élections locales, y compris la présidentielle aménée au Cameroun en 2025. Le décor est planté, on se retrouve dans une poussière de secondes. Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur G&J Média, vous regardez du TIC au TAC. Vous regardez du TIC au TAC sur G&J Média. Henri Écoué, bonsoir. Bonsoir Marie. Merci d'être là, maman. Merci, merci de m'avoir invité. C'est un honneur et je salue tous les téléspectateurs qui vont regarder cette émission. Merci infiniment. Avant d'entrer de plein fouet dans cet entretien, Henri Écoué, qu'est-ce que ça représente pour une femme comme vous d'avoir participé après tant d'années au combat politique au Cameroun ? Je l'ai dit d'entrée de jeu, lorsque le président prend le pouvoir, dans son discours il est très charmant. Et c'est ce discours qui vous pousse à revenir au Cameroun, lutter, batailler pour que le Cameroun puisse être prospéré. Mais quand vous arrivez, ce sont des problèmes à outrance, vous vivez pas mal de situations, vous êtes obligés de vous refugier en pays bamelequé. Tout à fait. Comment vit le Cameroun de cette époque et de cette époque aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Alors, je dois dire d'entrée de jeu que c'est au lendemain de l'avènement de François Mitterrand aux affaires que la direction de l'UPC écrit à Mitterrand. D'abord pour le féliciter parce que nous sommes un parti de gauche, l'UPC. Et ensuite, pour lui rappeler que nous vivons une situation intenable avec la dictature du président Aïdjo qui contraignait tout le monde à l'exil. Et Mitterrand est content, il remercie la direction de l'UPC et il dit « je connais votre situation, je vais m'en occuper ». Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que le président Mitterrand était venu ici en tant qu'avocat et que le président de l'époque a refusé qu'il entre sur le territoire camerounais. Il a dû attendre l'avion qui allait revenir pour rentrer en France. Donc comme on dit chez nous, on savait qu'il avait le macabre du président Aïdjo. Et donc, on écrit cette lettre vraiment opportuniste. Et le président nous dit « je vais m'en occuper ». Nous arrivons donc en 1982, nous tenons un congrès, l'UPC, pour dire à tout le monde qu'il faut se préparer à rentrer. On ne sait jamais. Le congrès est tenu au mois de mai, juin, et on apprend le 4 novembre que le président Aïdjo a démissionné. Donc, pour nous, pour l'UPC, c'est une avancée terrible. Et l'UPC tend la main au président Biya. En lui écrivant une lettre, et je peux révéler aujourd'hui que cette lettre, qui le président, le secrétaire général adjoint, c'est-à-dire l'adjoint de Max Saga à l'époque, s'appelait Ndema, un ingénieur informaticien de la Sonelle, et il va déposer la lettre chez un certain Benoît Assou-Eman, qui était à l'époque commandant de la brigade du génie militaire à Abou Nanjou. Voilà. Donc, cette main tendue, je crois que le président l'a refusé, il ne nous a même pas répondu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que comme la gauche est désormais aux affaires, on a aussi des réseaux là-bas. Oui. Et donc, tout de suite, après la prestation de serment du président, le président français l'invite à l'Élysée. Tout à fait. Il vient à l'Élysée. Nous, on savait que, parce que nous, dans la lettre qu'on lui écrit, on lui écrit, entre dans l'histoire, ne suis pas les pas... De ton prédécesseur. De ton prédécesseur. Oui. Tu en as aujourd'hui la capacité et profite-en. Et nous, on va t'aider à faire cette démocratie-là. Bon, il ne nous répond pas. Mais, comme quand il arrive à la présidence de la République, à l'Élysée, l'Élysée lui pose deux sujets. Oui. Deux sujets d'entretien. Un, est-ce que tu vas faire la démocratie ? Je peux te dire que je suis pour quelque chose dans le départ de ton prédécesseur. Il n'a pas eu besoin de le chasser. Il a peut-être fait les gros yeux. Le président lui-même a démissionné. Oui. Donc, est-ce que tu vas faire la démocratie ? Et puis, il y a beaucoup d'exilés à l'étranger. Tout à fait. Il faut que les Camerounais rentrent chez eux. Quand il sort de là, on l'interroge, la presse française sur le perron de l'Élysée, et il dit, oui, je sais qu'on attend la démocratie, mais chez nous, il y a 250 ethnies, je ne peux pas faire la démocratie tout de suite, mais je vais m'employer à éduquer les Camerounais à la démocratie. Premier point. Deuxième point, tout le monde peut rentrer. Or, Aïdjo est encore à Yaoundé. Aïdjo est président de l'UNC. Tout à fait. Et Aïdjo se fâche. Il convoque la Cameroun Tribune, et il dit à Cameroun Tribune, le Biya ne connaît pas le Cameroun, il ne connaît pas le parti. Oui. Mais, c'est l'UNC, dont il reste encore le président, qui définit la politique que l'État applique. Donc, c'est moi qui décide, ce n'est pas lui. Tout à fait. Évidemment, l'UPC se fâche encore une fois. On fait une déclaration, on dépose à la radio, et miracle, le président demande qu'on lise notre déclaration, parce que lui, il est le patron de l'UNC. Personne ne peut faire une déclaration en dehors de lui, à Aïdjo. Voilà. Donc, on est rentrés, on était content de rentrer, mais la suite, ça a été vraiment les arrestations et tout. Mais pourquoi vous vous arrêtez à arrêter? On m'arrête parce qu'il y a un coup de filet. Ce qui s'est passé, en réalité, on a tenu une réunion, parce que beaucoup de cadres sont rentrés, on est en 1985. Oui. On est le 1er décembre 1985. On tient une grande réunion, et dans cette réunion-là, il y a un monsieur qui s'appelle Zézé Samuel, qui est un indique. Nous, on ne le savait pas. C'est un homme vieux qui a fait le maquis, qui était réfugié au Congo-Brazzaville et tout. C'est lui qui donne donc la teneur de tout ce qu'on a fait. Donc, on arrête. 14 dirigeants, donc, moi, je devais aussi être arrêtés. Et c'est un autre camarade qui était à Banda, qui a fait ses études en Grèce. Donc, il pouvait sortir des lettres que personne ne pouvait lire, parce que c'était en grec. Et donc, c'est sa femme qui vient me dire, il faut absolument que tu partes de chez toi, parce qu'on te cherche. Il y a un vieux qui a donné ton nom, mais comme il ne connaît pas ton vrai nom, on est à ta recherche. C'est donc comme ça que je vais à Bagam, dans les Bamboutos, où il y a un ingénieur agronome qui est responsable de la ferme-école de l'église évangélique du Cameroun. Donc, il s'appelle Nono Théophile. Et je vais donc là-bas. Et c'est lui qui est le chef du réseau, qui va vraiment me chouchouter, m'encadrer, me protéger. Pendant un an et demi, quand les camarades sortent de prison, alors je rentre. Voilà. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. D'accord. Alors, nous revenons donc à l'actualité, l'actualité la plus récente autour de vous. Récemment, sur un plateau de télé au Cameroun, vous avez déclaré que Maurice Camte, le président du MRC, avait défendu devant le Parlement le projet de modification du code électoral visant à faire sauter... Le code de la Constitution. La Constitution, voilà. Visant à faire sauter naturellement le verrou sur la limitation de mandats du président de la République et autres. Alors, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui vous être trompé dans vos déclarations ou vous signez et persistez qu'il en est le principal artisan ? Je signe et je persiste. Pourquoi ? Parce que M. Amadou Ali dit que dès qu'il est entré dans la salle où se réunissait la commission des lois constitutionnelles. Il annonce l'ordre du jour et il passe la parole à Camte. C'est Camte qui va dérouler le bien fondé de la modification de la Constitution. Et Jean-Jacques aussi me l'a confirmé que c'est lui qui a été le principal artisan de la modification de la Constitution. Tout simplement parce que c'était un grand juriste. Bon. Alors, il dit que c'est pas lui. Je peux admettre ça. Que c'est le ministre le ministre de l'Alté. L'Alté, de l'époque. Voilà. Qui s'appelle Marafa Amidou Yahya. Marafa Amidou Yahya n'est pas un juriste. Marafa Amidou Yahya est un scientifique. Il a fait des études de science et quand il est rentré venant des États-Unis, il a travaillé à Elf-Serebka. C'est de là que le président l'a pêché pour être un grand. Parce qu'à l'époque, il y avait une méfiance vis-à-vis de tous ceux qui avaient participé aux affaires avec Aïdou suite au coup d'État de 1984. Donc, je ne refuse pas à Marafa cette qualité, peut-être. Mais l'homme qui a rédigé le texte, c'est comme tout je dis, je persiste. Vous maintenez cela. Je maintiens. Parce que c'était lui qui était un grand juriste de l'époque dans ce ministère-là. Où c'est Amadou Ali qui a ouvert la réunion des lois constitutionnelles. Et ces informations, vous les tenez du ministre, l'ancien ministre Amadou Ali. Oui. Lui-même. Aussi. Oui. D'accord. Alors, je vous propose... Donc, même si, en admettant, c'est lui qui est l'autre Marafa, mais Marafa n'avait pas la qualité d'un Maurice Camteau qui était professeur de droit. Et donc, il le dit. Bon, moi, je... Mais il était sur le banc du gouvernement. Je vous propose, Henriette Koué, de regarder ce reportage là, sur cet écran qui a été réalisé par nos confrères des Kinox Télévisions. Suite aux vitupérations d'Henriette Koué à l'endroit de Maurice Camteau, à propos de la révision constitutionnelle de 2008 et de l'adoption du code électoral actuel en 2012, nous avons procédé à quelques vérifications. Nous nous sommes rendus aux archives de l'Assemblée nationale à Yaoundé où sont conservées les minutes des débats portant sur la révision constitutionnelle en 2008 et l'adoption du code électoral en 2012. Sur la révision constitutionnelle en 2008, les archives de l'Assemblée nationale indiquent que cette révision est intervenue lors de la session de mars et que le projet de loi numéro 819 bar Pjl bar An modifiant et compétant certaines dispositions de la loi numéro 96 bar 06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972 était défendue par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de l'époque Marafa Amidou Yahya. L'affirmation d'Ariette et Koué selon laquelle ce sont le ministre de la justice Amadou Ali et son ministre délégué Maurice Camteau qui ont défendu ce projet de loi est donc inexact. En outre, à propos du code électoral adopté en 2012, les minutes du débat à l'Assemblée nationale font ressortir que la loi numéro 2012 bar 001 a été adoptée lors de la session de mars 2012 et était défendue par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de l'époque René-Emmanuel Sadi. Encore une fois, en associant le nom de Maurice Camteau, Henriette et Koué s'en mêlent les pinceaux dans la mesure où le président du MRC n'était plus membre du gouvernement depuis novembre 2011. L'on mesure alors amplement les raisons de la volée de bois vert qu'a reçue Henriette et Koué après ses attaques contre Maurice Camteau. Alors Henriette et Koué de retour sur ce plateau après avoir effectivement entendu après avoir regardé cet élément que dites-vous après avoir regardé ce reportage basé sur les archives de l'Assemblée nationale de l'époque qui bat en brèche qui semble battre en brèche pratiquement toutes vos déclarations que dites-vous de cela ? Dites-il Camteau ? Le reportage a été réalisé par notre confrêt Guizougou ? Je sais, je sais on m'a appelé et j'ai regardé ce que dit Guizougou ce que dit l'Assemblée nationale on ne peut pas dire que monsieur Camteau qui était je ne sais pas quoi du ministère de la justice et que le ministère de la justice n'était pas impliqué puisque le ministre dit que c'est dans la réunion de la commission des lois constitutionnelles que ce débat a eu lieu et ce débat a eu lieu quand le ministre commence il passe la parole ensuite à monsieur Camteau moi je veux bien qu'on dise maintenant que Camteau n'est plus pour rien Dans le reportage il est précisé qu'à cette époque d'après les articles de l'Assemblée nationale Camteau n'était plus ministre dans le gouvernement Non, il est parti en 2011 c'est en 2011 alors que le président de la République s'apprêtait à publier le gouvernement c'est-à-dire après l'élection présidentielle de 2011 Camteau est parti avant mais les choses ont été faites pendant qu'il était là maintenant c'est bien qu'il puisse se dire que non je n'étais pas là c'était le truc peut-être mais moi je sais que Camteau a participé à la commission à la à la à la rédaction et à la réflexion sur la modification de la constitution parce qu'il en avait une qualité une des qualités majeures c'était sa qualité de président de professeur de droit oui alors oui oui maintenant il peut Zogo peut aller dire j'ai fouillé mais il ne faut pas il ne faut pas se moquer des gens où était Camteau quand le gouvernement déroulait il était où ? il était dans la rue il était sur le banc du gouvernement et on peut demander à quelqu'un d'autre de présenter mais si lui il est là c'est lui qui va donner le statut du texte qui va être lu et pourquoi il fuit ça ? je rappelle quand même que l'opposition lorsque l'avènement du multipartisme et la démocratie arrive arrive oui le plus gros des opposants sortent du parti unique et nous avons eu comme président de la coordination le bras droit du président Aïdjo c'est à dire Ebois Samuel qui a été le président du directoire de la coordination d'un deuxièmement le candidat qu'on a soutenu l'union pour le changement c'est à dire Frondi Frondi sortait du RDPC pour faire le SDF donc on ne peut pas reprocher à Camteau d'être sorti du gouvernement parce qu'il n'y avait que ça en dehors de l'UPC qu'on a fracassé en mille morceaux pour que l'UPC n'arrive pas aux affaires en dehors de l'UPC tout le monde venait du parti unique donc Camteau ne veut pas assumer son passage à cet instant précis où on a décidé de faire lever le verrou de la constitution c'est pour ça c'est à cette occasion là que j'ai parlé parce qu'à l'époque Camteau a voulu lever un combat sur le gré à gré que le président voulait passer le pouvoir de gré à gré j'ai dit qu'il est mal placé pour en parler mais ça va quand il parlait de gré à gré oui puisqu'il était déjà dans l'opposition et comme l'a dit quelqu'un ce que je lui reproche c'est 2008 je ne lui reproche pas 2013 parce que c'est en 2013 qu'il est ancré dans l'opposition et qu'il a créé le MRC voilà d'accord mais que reprochez-vous concrètement Maurice Camteau vous êtes une actrice politique avec beaucoup d'expérience tout à fait quand vous regardez l'homme Camteau quand vous regardez comment il se déploie quand vous regardez sa manière de faire qu'est-ce que vous lui reprochez exactement non le premier jour où j'en ai parlé je crois que c'était chez vous j'ai dit que mais il n'a pas il n'est pas un homme politique parce qu'il n'en a pas la culture pourquoi la première fois que moi j'ai vu Maurice Camteau c'est à l'occasion du passage de la caravane de Frondi en 92 à l'ouest et à cette occasion tous les leaders de l'ouest tous les intellectuels de l'ouest ont voulu prendre la parole à Bafoussam et à cette occasion c'est la première fois que moi je voyais Camteau qu'on n'a même pas causé mais je l'ai vu j'ai noté ce qu'il a dit et à cette époque ce qu'il a dit s'apparence plus à une une espèce de de célébration de 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 l'ethnie ou du groupe ethnique plutôt qu'est-ce qu'il avait dit concrètement qu'au départ je me souviens ça vous échappe les mots vous échappent mais vous avez le résumé quand même c'était de dire que l'heure est venue pour nous parce que nous on a été malmenés on ne nous a jamais aimés un truc comme ça c'était pas c'était pas l'occasion de dire ça les pays qui ont les régions où il y a eu le maquis ont été vraiment malmenés ça c'est vrai c'est vrai pour l'ouest et je m'incline devant le martyre des peuples de l'ouest j'en sais quelque chose j'ai visité avant en 2000 j'ai visité Badenkop où il y avait le siège de 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 libération nationale du cameroon avec car et qui était conduite par singap martin et on a versé du napalm dans ce village mais il n'était pas le seul village à subir ça il y a la métier c'est où on on jetait la chute de la métier oui la chute de la métier heureusement entre les bamboutons la méfiée et la ménoire voilà heureusement que la dernière fournée qui devait encore qu'on devait envoyer dans l'eau il y avait le fils de le pharmacien des martyrs de de bafoussane j'oublie son nom et quand son tour est arrivé il attrapait deux blancs pour plonger dans la métier et sa fille Louise Fossi a écrit un remarquable ouvrage parce que c'était son père c'était en 56 je crois bon voilà c'est pour dire que je m'incline devant le le martyr des peuples de l'ouest je m'incline devant le martyr des peuples de la sanaga de la grande sanaga maritime mais quand on est à une élection présidentielle on dit ça mais on dit aussi autre chose et pour nous autre chose c'était l'heure du changement est arrivée il faut soutenir ce candidat parce que nous allons vers le changement parce que le pays va mal il ne faut pas oublier Romaric nous sortons des plans d'ajustement structurel et c'est pour ça que l'opposition a eu un succès phénoménal en 90 91 92 parce que le peuple a été tellement laminé par les plans d'ajustement structurel des boîtes entières qui ont été fermées le chômage il y a des femmes qui ont dû quitter leur famille pour aller se débattre ailleurs un monsieur disait un jour que nos femmes ont même appris à se prostituer pour qu'ils sauvent la famille donc je sais le tissu social a été déchiré par cette crise soi-disant de la dette qui était un complot des occidentaux donc je sais pourquoi tout le monde est entré dans l'opposition tout le monde était dans l'opposition même les hommes d'affaires ont donné l'argent pour la candidature de John Frondi je ne les nommerai pas parce que ce n'est pas bien de les nommer ils l'ont fait en sourdine mais nous étions contents de recevoir ces mâles d'argent pour continuer notre campagne et donc qu'est-ce que vous reprochez concrètement je dis que quand on n'a pas une culture politique c'est un intellectuel moi j'ai lu son débat avec mon nom Diana c'était la première fois qu'un organe de presse mettait un débat sur la table entre l'ethnie et politique etc c'était un grand débat politique ce que je dis c'est que quand on a la culture politique ça se voit et quand on ne l'avait pas la preuve d'abord il a été le porte-parole du candidat Paul Biya en 2004 dans la grande MIFI ils étaient trois professeurs parce que le président Biya adore les professeurs bien qu'ils disent qu'ils n'ont jamais été dans le RDPC ils n'ont jamais été au RDPC ils étaient tous les trois je dis bien tous les trois Kwong Tzu Luc Sinjun Kamto Maurice étaient les porte-parole du candidat Biya dans la grande MIFI je tiens ça de Luc Sinjun qui est Baham comme lui et qui est conseillé aujourd'hui à la présidente de la République voilà donc il ne faut pas qu'il raconte des histoires et j'ai dit il n'y a pas longtemps que j'ai vécu dix ans chez un de mes camarades du lycée Yim Geng Mouyo qui était un Baham aussi comme lui mais qui n'a jamais évidemment voulu entrer dans son parti ça le regarde il est mort paix à son âme mais pour dire qu'il n'a pas une culture politique la preuve ce qu'il a fait à la sortie de la prison et je dois dire que je suis passé dans une émission dans une chaîne concurrente où j'ai vraiment insisté pour dire que 30 ans après le procès de Yondor moi à Nice au tribunal militaire en 90 on n'a pas le droit de traduire des hommes politiques pour leurs opinions politiques en prison non seulement en prison mais devant un tribunal militaire ils n'ont pas pris les armes donc j'ai protesté vigoureusement et si on va voir aussi c'était sur STV où j'ai fait ça bon donc quand quelqu'un sort de prison qu'il annonce que la prochaine étape c'est les élections et que à une heure de la clôture du dépôt des candidatures il dit que lui ne va plus aux élections N'Djamène a protesté tout le temps oui donc ce n'est pas des positions d'un homme politique la deuxième chose tu fais survival tu dis à ton allié Pendé Koka de faire être le responsable le coordonnateur le coordonnateur après on dit qu'il y a eu un bug Pendé Koka dit que je ne crois pas à ce bug il faut faire une enquête et il indexe quelqu'un je ne vais pas revenir là-dessus mais Pendé Koka a été fracassé par la brigade qui s'est jetée sur lui jusqu'à son lit de mort c'est pour ça que quand Kamto se présente aux obsèques il est éconduit donc je dis que quand on a une culture politique il y a des choses par rapport à ce va-et-vort on a fait dans une sortie Maurice Rantogé m'avait dit qu'il avait commis je crois c'est deux audits pour pouvoir clarifier tout ce qui s'était passé et qu'au sorti de cela c'était effectivement le bug il n'y avait pas eu de problème en réalité voilà bon il n'y a pas eu de problème mais pourquoi parce que c'est Pendé Koka qui l'a dit qu'on la câble bon de toute façon il est mort et il a subi toutes ses insultes sur son lit de malade et son lit de mort personnellement personnellement Maurice Cantona même dans l'entretien qu'il avait accordé je crois Jean-Penotagne avec deux autres journalistes il n'a pas parlé en mal de Pendé Koka bien au contraire il a salué Pendé Koka et autres et il y avait connu son déchirement entre les deux camps les membres du MRC c'était un membre du MRC c'était un militant et sympathisant du MRC et les membres de AG Act qui était son organisation il y avait connu son de tiraillement oui mais à ce moment là parce que c'est ça que Cam te dit toujours je lui dis brigade anti-sardinale c'est pas bon pour toi toi tu vas arriver à l'Elysée eux ils s'en foutent si tu n'arrives pas mais pour que tu y arrives il faut gommer ce côté ethnique ce n'est pas bon on est dans un pays multi-ethnique et si tu ne parles qu'à une ethnie et pas aux autres tu n'y arriveras pas vous estimez que vous restez fondamentalement vous avez l'impression qu'il est tribaliste je ne sais pas mais il a cautionné ça il m'a dit non vous voyez ce n'est pas moi je dis si on le fait en ton nom donc si on le fait en ton nom tu leur dis quel est l'inconvénient qu'ils ont à s'appeler brigade anti-sardinale qui peuvent freiner ton accession au pouvoir c'est le B.A.B. en politique on a eu des bases il y avait l'UPC c'était une base mais la brigade anti-sardinale agit sans l'accord de Maurice Kanto oui mais quand c'est la base tu envoies des messages pour leur dire que si vous continuez ça me desserre et si ça me desserre je n'arrive pas au pouvoir l'objectif c'est est-ce que le fait d'envoyer ces messages ne veut pas déjà dire pour Maurice Kanto qui est une sorte d'aveu de ce que ça pourrait être ces personnes il leur demande écoutez arrêtez ce que vous êtes en train de faire est-ce que ça ne pourrait pas engager sa responsabilité dans ce sens c'est comme l'histoire de casser les ambassades je lui ai dit que c'est maladroit nous on a vécu on a fait la résistance il a condamné la case des ambassades oui mais il a dit oui c'est pas moi parce que son truc ça veut dire je suis débordé mais quand on va dans une ambassade on descend le portrait du chef de l'état on pisse dessus et on accroche le tiers c'est qu'on fait ça en ton nom la première des choses c'est de dire je suis contre dès le début tu dis ça après son directeur de campagne l'a dit à la télé il a dit ouais mais qu'est-ce que vous attendez aller à Berlin aller à Bruxelles aller à Paris il ne faut pas casser les ambassades il a dit en direct pendé coca non pas pendé coca Eric, Paul Eric Kine voilà il a dit ça devant les caméras on ne dit pas ça et puis il faut dire il faut envoyer des messages aux gens parce qu'eux ils n'ont pas la culture politique que ce n'est pas bon d'aller casser les ambassades mais il faut protester devant les ambassades oui vous amenez les banderoles vous amenez tout ça manifestez votre ras-le-bol oui parce que dans l'ambassade il y a les papiers des Camerounais qui ne sont pas forcément des documents sensibles qui ne sont pas forcément contre vous voilà donc il m'a dit ce n'est pas moi je suis débordé je lui ai dit quand on fait quelque chose en ton nom tu as l'obligation de mettre le frein tout de suite parce que tout le monde sait que c'est en ton nom qu'on le fait alors d'accord je propose qu'on marque une pause on revient dans la deuxième partie de cet entretien pour parler de ce qui fait l'actualité au Cameroun aujourd'hui sur le plan politique la récente sortie du ministre pour la Taglandi on en parle dans quelques instants juste le temps de marquer cette transition vous regardez GNG Média arrêtez avec nous nous sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien du Ticotac toujours sur GNG Média toujours avec Henriette Técou et notre invité de ce soir l'actualité en ce moment est marquée au Cameroun par la naissance de plusieurs alliances politiques au sein de l'opposition on a l'APC porté par Jean-Michel Nittieu qui demande aux autres leaders de l'opposition et acteurs de la société civile de suivre et porter Maurice Camtou comme le candidat de l'autre côté on a l'ATP porté par Olivier Millet qui estime qu'il ne s'agit pas d'une idée autour de c'est un messie mais c'est une idée qui est portée par une cause commune selon vous Arrêtez-Couillé laquelle des deux alliances vous semble plus crédible ? toute alliance est crédible bon j'ai été contacté par Olivier Millet bon je n'ai pas donné je n'ai pas donné mon accord ce que je peux dire c'est que on est toujours tenté par les alliances parce que les alliances comme celle de l'Union pour le Changement ont porté Frondi aux portes des Toudji il n'est pas ancré mais il est arrivé aux portes des Toudji bon donc tout le monde est tenté de faire des alliances maintenant il faut voir le rapport de force quand on fait une alliance il faut des forces alors pourquoi vous n'avez pas donné votre accord à l'ATP l'Alliance pour une transition politique au Cameroun ? d'Olivier Millet il m'a dit un peu ce qu'il fait avec qui il le fait oui je ne crédite pas cette alliance d'une forte comment dire ça force politique parce que comme l'Internet où le spectateur peut comprendre de manière claire oui c'est à dire que quand on fait une alliance il faut voir les troupes qu'on a derrière soi l'électorat que chacun représente tout à fait jusqu'ici ce qu'il m'a présenté ce sont des individus que je ne crédite pas d'une puissante force de changement parce que quand on fait ça quand on a fait l'Union pour le Changement le SDF était en plein essor il était en plein essor d'autant plus que l'UPC était fracassé dont nous-mêmes qui avons lutté en clandestinité jusqu'en 90 oui bon le président est allé chercher ses amis du RDPC qui se sont targués d'être des membres fondateurs du RDPC au congrès de Baminda donc il les a pris le président savait pertinemment que monsieur Kodok avait été chassé de l'UPC par Félix Roland Mounier il semble qu'il en avait même le papier donc quand on décide de fracasser l'UPC c'est-à-dire qu'on suit ce que l'administration française a fait ce que Aïdjou a fait nous fracasser et le président Biya a continué comme ça donc nous sommes obligés lorsque nous nous asseyons à l'arc CNS qui a pris qui était la suite de la coordination de donner à Frondi la qualité de chef de cette organisation ses poules étaient intactes sur quelle base est-ce qu'on avait donné à Frondi cette qualité ? parce que est-ce qu'il y a eu des primaires en préalable ? il n'y avait pas besoin de primaires c'était quoi l'élément essentiel ? la seule force avec le SDF c'était l'UPC l'UPC n'avait pas de légalité puisque le président a donné l'UPC à ses amis qui l'ont soutenu c'est-à-dire Kodok et Dikahakwa donc nous qui avons continué la lutte et le président le savait parce que quand vous êtes secrétaire général à la présidence avant même d'être premier ministre et puis président de la république c'est vous qui recevez tous les bulletins de renseignement donc il avait tous nos bulletins de renseignement il savait qui était qui voilà et quand mon frère qui est un peu qui est souvent énervé qui s'appelle Charlemagne commence à dire il y en a un ici il y en a un là-bas il y en a un autre là-bas c'est qu'il sait que le président de la république a pris des cadres de l'UPC pour travailler avec lui mais on ne s'en offusque pas c'est la vie bon quand on arrive en 92 la seule force puissante était le SDF c'est le SDF oui premièrement deuxièmement le candidat que nous désignons avait fait cinq fois le tour du Cameroun je dis bien cinq fois fondi oui au point où quand on est je suis dans sa caravane depuis Marois partout où on va jusqu'à Batouri tout le monde oui il dit vous m'avez vu je suis venu ici oui vous avez déjà vu la figure de l'autre il dit non on ne l'a jamais vu voilà comment Frumji gagne tout le péri oui tout le territoire donc dans le rapport de force dans une alliance il faut des forces du changement dans cette alliance c'est pas des individus vous estimez donc que dans l'ATP il n'y a pas cette force politique qui peut produire cette alliance je ne l'ai pas sentie Olivier m'a dit j'ai vu un tel j'ai vu un tel j'ai vu un tel oui mais quand vous avez vu des individus est-ce que c'est des forces non du tout voilà donc vous croyez que quand on a fait les villes mortes pendant six mois il y avait des forces politiques derrière et aussi en réalité sur quelle base est-ce qu'on peut proposer une alliance pour une transition politique est-ce que quand on parle de à quel moment peut-on véritablement parler de transition politique le Cameroun par exemple n'est pas un état qui est en gain civil à ce que je sache ou que le président soit dans un état d'indisponibilité ou bien qu'il y ait un coup d'état à quel moment peut-on parler d'alliance pour une transition politique non c'est-à-dire que les acteurs politiques sont dépassés que je dise ça comme c'est-là parce qu'au fond on n'arrive pas à abattre le président bien dans les urnes pourquoi ? donc la plupart des acteurs politiques aujourd'hui ont décidé d'après ce que Olivier m'a dit ils ont décidé maintenant de faire tout pour dire pour ne pas effrayer le chef de l'état pour lui dire que quand même tu peux conduire cette transition on est derrière toi mais encore faut-il que le président de la république ait décidé que l'heure de la transition a sonné c'est pas la première fois madame Kawala a réuni quelques hommes politiques pour dire qu'on va faire la transition mais encore faut-il que tu puisses la faire dans tout ce qui se fait là et l'alliance des dissidents parce que Jean-Michel Nietzsche est un dissident je voulais qu'on en parle justement l'APC l'alliance qui est portée par Jean-Michel Nietzsche et qui voudrait confédérer les membres de l'opposition et les acteurs de la société civile qui se mettent ensemble pour porter le candidat Maurice Cantor que pensez-vous de cette alliance également bon cette alliance moi elle ne me surprend pas parce que quand Joshua aussi a porté la candidature du SDF en 2018 je n'ai pas vu beaucoup de gens autour de lui quand on était dans la campagne de Frondji quand il montait sur le podium il y avait tous les alliés autour de lui et quand Joshua aussi est venu me voir j'ai dit que c'est quand même curieux je t'ai vu monter sur le podium toujours seul comme s'il n'y avait même pas une direction avec des personnalités fortes comme la direction du SDF il m'a dit que c'était ça et ça c'était une des déceptions aussi de Frondji à l'époque il m'a dit quand j'ai vu comment Joshua battait campagne tout seul sans toutes les forces de mon parti j'ai su que ce gars était peut-être déjà ailleurs peut-être c'est ce que Frondji vous a dit oui ce n'est pas ce n'est pas prouvé mais c'est ce que moi j'ai vu aussi ceci étant oui ils sont quand même allés il y a eu un nec etc des décisions ont été prises et on a porté Joshua on a porté Joshua à la tête du parti du parti oui ce qui n'était pas du tout accepté par d'autres ce n'était pas accepté le fait même qu'on l'ait désigné candidat c'était en février 2018 beaucoup 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 de cadres étaient contre ça c'est arrivé donc il fait donc il faut espérer que le FCC a apporté au moins une partie de l'électorat du SIF oui auquel cas cette force va renforcer le MRC qui est debout le MRC n'a pas de problème n'a pas de dissident n'a rien il est debout ceux-ci vont apporter leur force y compris la force des élus qui ont donc un électorat tout à fait confirmé tout à fait qui vont pouvoir apporter à l'autre après ce seront donc les forces politiques qui voudront se greffer à cette alliance mais celle-ci a plus de a plus de poids sur le plan politique a plus de poids que l'ATP parce que Maurice Camteau est sorti second de l'élection présidentielle de 2018 et Jean-Michel apporte aussi une force et non des moindres une partie de la force du SIF celle-là porte les germes d'un changement possible par l'électorat et de Maurice Camteau la présidentielle et des élus du FCC qui sont de véritables barons dans leur région comme Nietzsche c'était le baron du SIF ici dans le littoral donc celle-là porte les germes d'une force politique celle d'Olivier j'ai vu beaucoup d'individus contactés mais ces individus-là n'ont pas derrière eux une force c'est ça le déficit le déficit donc je pense que maintenant il faut aussi voir quelle est l'orientation politique de l'ATP parce que c'est l'ATP qui a Olivier Olivier Millet oui il faut qu'on sache un peu quelle est l'orientation politique de cette force-là bon Bilek ne le dit pas bon là-bas Camteau est un grand libéral et Nietzsche apporte la force d'un parti social-démocrate est-ce que les deux peuvent se mettre ensemble je demande à voir d'accord et on a d'ailleurs vu une annonce de Jean-Michel Nietzsche qui disait qu'il y a déjà 37 partis politiques et acteurs de la société civile qui ont rejoint l'APC et que le mouvement évoluait et progressait mais personnellement dans quelle alliance des deux peut-on voir l'APC ou l'ATP avec les problèmes que j'ai eu avec Camteau vous faites une analyse claire une analyse politique objective exactement l'analyse objective veut que ce soit ça sauf que quand nous on a fait l'alliance avec le Fondi Fondi est social-démocrate nous on est des socialistes l'UPC qu'on appelle l'UPC des fidèles l'UPC Manidem on est des socialistes tout au moins donc notre alliance avec des sociodémocrates c'était crédible et c'est ce que nous avons fait et d'où aussi cette force que nous serions capables de mener des réformes sociales qui puissent alléger les problèmes de notre peuple bon maintenant un ultra-libéral comme le MRC et le FCC je ne sais pas ce que ça va donner donc pour le moment je m'interroge comme disait quelqu'un j'observe et je vais voir vous allez vous décider le moment venu ou bien ? je verrai le moment venu d'accord et si l'APC vous approche aujourd'hui elle vous demande Henriette nous souhaitons cheminer avec vous qu'allez vous répondre ? non je ne pense pas qu'ils peuvent me demander ça j'ai vu la pluie des insultes que les brigadiers m'ont envoyé vous êtes mieux positionné dans ce pays vous maîtrisez mieux la scène politique de ce pays que moi par exemple vous avez vu des personnes s'ériger contre le président polubia battre campagne contre le président polubia estimer qu'il faut dégager le président polubia et finir par travailler avec le président polubia est-ce que si aujourd'hui cet APC vous approche et vous dit Henriette nous souhaitons que dans ce mouvement vous puissiez nous rejoindre pour porter la voix de l'opposition pour aller challenger le président polubia ou le président du RDPC est-ce que vous allez accepter ? ils ne le feront pas au cas où ils le font mon jeune frère Nietzsche je lui ai un peu tenu la main en politique il est entré il a créé un parti politique et tout ce qu'on veut je n'ai pas besoin de rappeler ça ici Jean-Michel le sait mais dans leur alliance je ne suis pas sûr que quand on soit capable de dire alors fais rappel à Henriette je ne pense pas il ne le sera pas le problème pour vous c'est quand on s'est mis sachant peut-être l'amitié que j'avais pour Frondi qui était vraiment mon ami mon ami intime je pense qu'il y a des moments où j'ai senti de la part de Nietzsche vis-à-vis de moi une certaine méfiance mais il reste mon jeune frère s'il a besoin d'un conseil ma porte est ouverte il peut se rapprocher de vous Jean-Michel quand il est chez moi il est chez lui d'accord alors le mardi 12 mars 2024 le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji s'est fendu d'un communiqué dans lequel il qualifie ces deux alliances de mouvements illégaux et clandestins et interdit de toute manifestation sur le territoire camerounais déjà comment jugez-vous cette attitude du ministre de l'administration territoriale qui dans cette sortie selon certains analystes politiques visent à mieux aider l'opposition comme à chaque habitude et surtout à l'approche des élections comme il a l'habitude de le faire mais c'est courant c'est courant c'est à dire que d'abord il est interdit de faire des alliances on nous l'a dit dès le 92 mais l'opposition s'est entêtée on va faire des alliances il est interdit par exemple de dire qu'on soutient tel on ne veut pas d'alliance c'est normal le président connaît la fragilité de son camp donc quand il voit des tentatives d'alliance qui ont par exemple fait les villes mortes pendant six mois n'importe qui ne serait pas rassuré on est en politique et donc à Tanganyji il réagit toujours rapidement mais comment trouvez-vous ces réactions comment trouvez-vous ces réactions c'est une réaction d'homme politique qui tient le pouvoir c'est ça la réalité et quand un homme politique tient le pouvoir je n'ai que ça j'ai avec moi les lois j'ai avec moi les forces de défense et de sécurité j'ai avec moi les juges j'ai avec moi les cellules vous tentez vous savez ce qui vous attend bon il joue bon il sort les grands yeux pour dire aux gens ne nous tentez pas mais est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse aussi c'est un aveu de faiblesse pourquoi les alliances et les coalitions peuvent s'associer pour soutenir la candidature du président la candidature du président et quand l'opposition veut s'associer pour soutenir peut-être la candidature d'un candidat de l'opposition ça devient tout un problème n'est-ce pas là une sorte de gouvernance par la terreur et même par la dictature c'est vieux ça existe parce que déjà on ne veut pas qu'il y ait des alliances on n'accueille pas d'un bon oeil je vais vous dire en 2004 toute l'opposition se réunit avec le CNR R la coalition de quoi 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 pour le redressement et tout et quand cette coalition prend de l'essor on infiltre la coalition il y a tout le monde il y a Fungi il y a Ndam Djuya il y a tout le monde une fraction de l'UPC conduite par Rob Mellene tout ce monde là et un jour on annonce à la coalition qu'il y a un bon candidat qui peut nous aider à chasser Bia il s'appelle Akamon Fungi Silas de mort oui 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 comment vous avez réagi c'était bon moi j'étais dans la place j'étais dans la nouvelle expression mais c'est la magie comment ça alors comment ils vont faire comment ils vont faire ils vont dire que ok et c'est des gens de la société civile oui ils vont dire nous voulons bien mais qui vient nous expliquer ça ici et là Akamon Fungi prend peur et il disparaît dans les Sissongo bon la deuxième chose qui fait que la coalition échoue il donne une plateforme où tout le monde souscrit doit souscrire dont un des points c'est qu'il faut qu'il parle couramment anglais et couramment français Frontier ne parle qu'anglais oui bon c'est là que il claque la porte et il dit que je comprends que tout ce monde là n'a pas le poids de mon électorat ils veulent mon électorat et moi on me met sur un serpentin pourquoi parce qu'on lui propose que bon comme tu ne remplis pas on va mettre quelqu'un double c'est-à-dire une dame joueur et toi on te met premier ministre et on te donne trois ministères de souveraineté le gars il a claqué la porte il est parti il est parti et il est descendu à Douala il a commencé ses meetings et il est arrivé deuxième avec 17% à l'élection de 2004 donc le désir de coalition ça a toujours été d'autant plus qu'on a vu le succès de Frondi parce que s'il n'y avait pas eu ce succès là voilà une élection où on attend deux mois pour annoncer les résultats et on met le candidat en résidence surveillée c'est à dire des gendarmes dans les broussailles quand tu arrives en Taricone c'est terrible tu ne peux même pas entrer tu prends peur des gendarmes lourdement armés c'est la première fois qu'on a vu ça au lendemain de la démocratie en Afrique c'est ce que nous avons vécu avec Frondi donc je dis que ce que Atanganji fait Atanganji prend peur il se dit bon si vous croyez que le moment est venu pour nous mettre hors d'état de nuit vous vous trompez voilà c'est de bonne guerre on est en politique on est en politique et le rapport de force est en sa faveur on a par exemple vous le G vous soutenir dans une sorte d'alliance et une coalition pour être soutenée en début de jeu le président sans inquiétude mais c'est ça le rapport de force je vous dis il a l'armée il a il a les militaires il a les juges il a les cellules il a les fusils et dans le cas d'espèce et il a les lois dans le cas d'espèce lorsque le ministre fait ce type de sortie que pouvez-vous conseiller aux personnes qui ont ces alliances qu'est-ce que l'attitude adoptée ? non mais il faut qu'il soit courageux pour aller jusqu'au bout mais quand on est en politique en Afrique c'est pas le jeu tout peut arriver y compris la mort c'est ce que les gens doivent savoir bon quand par exemple le MSC doit marcher au lieu de sortir je l'ai dit c'est toute la direction qui doit sortir même dans un carrefour vous vous tenez là avec vos pancades vous ça s'entendez qu'on vienne vous arrêter parce que vous n'allez pas marcher oui mais ayez au moins le courage de sortir oui que toute la direction soit et se mette à rien la politique en Afrique ça dépend des lieux il y a des lieux où c'est comme de l'eau de roche vous marchez quand vous voulez vous faites ce que vous voulez mais il y a des pays où ça ne se passe pas comme ça et donc chez nous bon mais on va mettre les lois en avant en disant nous sommes un état de droit et on vous fait les gros yeux parce que vous êtes dans un état de droit et que l'état de droit a des lois oui voilà c'est la politique alors il faut prendre ça comme ça ce que Atanganji dit il est dans son rôle il doit menacer toute tentative de regroupement oui et c'est aux hommes politiques d'être courageux il a estimé dans sa sortie que Jean-Michel Nitué est allé rendre visite à Sissikrou Ayoktabe en prison qui est l'une des personnes condamnées par l'état du Cameroun et que cela ne devait pas se faire c'est l'une des raisons également pour lesquelles il interdit ce type de rassemblement oui mais Jean-Michel aussi Jean-Michel je rappelle que ce n'est pas la première fois que Nitué part en prison rencontré Ayoktabe il le fait pratiquement chaque fois qu'il en a l'occasion oui bon sauf que cette fois-ci peut-être que il va lui arriver quelque chose parce que si quelqu'un se déclare en disant on me met en prison pourquoi je ne suis pas Camerounais je suis de l'autre côté oui parce que la république ce n'est pas mon pays ça veut dire que ce monsieur veut nous diviser bon maintenant si Jean-Michel Nitué prouve que c'est normal il faut aussi qu'il s'attende un jour à autre chose je ne dirai pas quoi mais Atanganji le sait ce qu'il peut risquer donc il faut faire attention oui il faut faire attention quand quelqu'un a déclaré que je suis ici dans un pays étranger c'est-à-dire Ayahoumdi parce que ce n'est pas mon pays mon pays c'est l'autre pays que je veux construire ça veut dire qu'il assume la partition de mon pays et moi qui ai lutté comme jeune dans un parti qui réclamait même l'indépendance la réunification avant l'indépendance je ne peux pas soutenir ça oui je ne peux pas mais si Jean-Michel Nitué le rencontrait par exemple pour lui dire écoutez votre posture peut-être vous seul la comprenez essayez de revenir à des meilleurs sentiments appelez ceux de la zone anglophone à revenir à des meilleurs sentiments et que tout ça s'arrête ce serait de belles visites quand même bon si c'est ce qu'il va faire il faut croire qu'il va le faire mais ça va modifier les déclarations d'Ayout Abbé si ça ne modifie pas les déclarations d'Ayout Abbé en disant je suis bien de ce pays là Ayout Abbé a travaillé à la sommeil bon quand il dit désormais je ne le suis plus les gens là c'est la république comme il nous appelle ça veut dire qu'il a déchiré l'acte d'alliance dans son rôle de notre pays dans son rôle Jean-Michel Nitué en tant qu'élu et élu du peuple est capable d'aller rencontrer d'aller rencontrer Ayout Abbé et de lui dire le Cameroun est un et indivisible vous êtes un leader sécessionniste appelez vos troupes à revenir à des meilleurs sentiments nous les acteurs politiques nous en avons besoin que le Cameroun revienne c'est une bonne démarche ce serait une bonne démarche à condition que ça se reflète dans le discours d'Ayout Abbé parce que ça ne sert à rien d'aller lui rendre visite alors que lui campe sur ses positions il dit those people of la république ça veut dire qu'il ne se sent pas proche de nous il est de l'ambasonie et nous on dit que l'ambasonie n'existe pas voilà et moi je l'assume parfaitement alors que pensez-vous Aré Técoué de ce débat de ce pan de débat lévé par l'honorable Cabral Libier qui estime que oui il est d'accord pour une sorte de coalition d'alliance de l'opposition mais à condition qu'on est déprimé est-ce que vous pensez que c'est une idée géniale pour rassembler l'opposition dans les primaires dans les primaires oui quand on veut faire une alliance c'est toujours le plus grand électorat qui gagne n'est-ce pas oui et là dedans c'est vrai qu'on a ramené le PCRN au rang du SDF pourquoi ? parce qu'on a barré l'UPC dans tout l'union et qu'il est est-ce que c'était loyal ou pas mais la réalité ça a été que en invalidant toutes les listes de l'UPC on a offert l'union et qu'il est sur une plate au PCRN au PCRN donc aujourd'hui le PCRN peut se targuer d'être un grand parti parce qu'il tient l'union et qu'elle est mais dans la réalité si jamais l'UPC revient aux élections qu'on dise il faut quand même faire passer les listes de l'UPC le PCRN ne comptera plus à ce degré là dans cette région donc c'est ça ce que je dis c'est que dans une alliance il faut qu'on voit les forces en présence c'est toujours les forces en présence qui décident de la qualité de l'alliance et donc si la force du PCRN le PCRN est plus puissant en termes d'élus pas seulement à l'Assemblée nationale que le SIF là on pourra mesurer à quel degré il est plus puissant électoralement que le PCRN mais est-ce que vous pensez qu'on puisse organiser les primaires de l'opposition au Cameroun sans que ce soit infiltré par le régime en place est-ce que c'est possible le régime va toujours infiltrer c'est pas des fous quand vous vous rendez compte que cette coalition de 2004 avait également fait un plan économique solide rédigé par un ancien ministre des finances en la personne de Yondo Marcel qui était membre de cette alliance avec son MLDC donc ce qui va se passer dans une alliance ou dans un front c'est qu'il faut qu'on voit quel est l'équilibre des forces tout à fait quel est le rapport de force et je le dis en politique le rapport de force compte toujours le rapport de force compte toujours quand je conseille quelqu'un du SIF la première chose que je leur dis c'est que essayez de rétablir votre rapport de force ancien en recrutant en organisant en étant surtout le territoire c'est comme ça que vous bâtissez un rapport de force qui fait que demain personne vous vous rendez incontournable et c'est ça la politique alors Henri Técoué à date aujourd'hui si le calendrier électoral est respecté pour 2025 est-ce que vous pensez que la première force de l'opposition aujourd'hui serait le MRC c'est possible sauf que il n'a plus cet élément qui teste c'est à dire des élus encore que bon maintenant il faudra refaire tout son travail de mobilisation oui il est aidé en cela par la force du groupe ethnique oui mais il faudra aller au-delà du groupe ethnique bien au-delà et là-dedans il faut avoir la force de faire des propositions qui parlent à l'ensemble de la communauté nationale c'est ça or si le parti est considéré comme un instrument pour magnifier la suprématie de ce coin-là ce n'est pas bon ce n'est pas bon parce que tout le monde qui attend d'un leader c'est que ce leader nous représente tous tout à fait ce que moi j'ai vu moi je suis du littoral mais d'une cam je suis dans tout au long du fleuve jusqu'à Yabasi c'est là qu'il y a ce village lacusque dont je suis allé voir dans un des villages de ma famille et les femmes sorties des champs en 92 ils me disent j'ai dit mais vous allez voter qui ils disent non celui qui lève la main tout à fait parce qu'il a dit des choses qui nous frappent le coeur voilà et c'est ça que ces hommes dont Maurice Camteau il doit s'atteler à ça voilà un parti qui n'a même pas un début de slogan c'est à dire qu'on peut s'asseoir et dire que ouais notre président a dit ceci notre président a dit cela quand un président ne va pas dans les marchés quand il ne descend pas dans les marécages parler aux populations j'ai vu ça avec Frondi un juin il est venu me chercher il m'a dit il y a eu des inondations à Douala accompagne-moi je vais distribuer des fournitures scolaires mais arrêtez comment le faire alors que chaque fois qu'il fait des sorties par exemple c'est les forces de l'autre qui se mobilisent il y a beaucoup de choses qui se mobilisent par exemple pour lui demander de quitter les lieux ça se fait tout le temps tu peux arriver à tout moment quelque part et c'est après qu'on se rend compte que tu es au marché tu es en train de parler aux femmes du marché or l'image qu'on a de lui c'est qu'il y a le pupitre le drapeau quand il y a parlé lui aussi parle ce n'est pas ça en Afrique la politique il faut descendre c'est là-bas que tu vas ramasser ton électorat oui c'est pas toujours à la surface un peu comme il a fait avant l'élection de 2018 oui il a fait le tour du Cameroun il allait rencontrer plusieurs populations oui mais il faut faire ça tout le temps oui ce n'est pas des trucs que tu fais pendant les trucs électoraux oui Frundi pouvait arriver un jour il est arrivé dans mon quartier me rendre visite parce que j'étais je sortais d'une opération grave mais il y a le marché de la casse tout le monde a fermé boutique par Donkham par Donkham on était en 2015 par Donkham par Donkham tout le monde pour qu'il leur parle pour qu'il fasse un meeting là oui donc je dis que Camte doit apprendre à se dépasser pour aller à la rencontre des Camerounais où qu'ils soient et à tout moment et à tout moment oui quand on se on se repose en disant que bon il y a une force très organisée la diaspora très dynamique mais c'est ici qu'on vote c'est au Cameroun qu'on vote et il faut qu'il soit là qu'il aille voir les gens mais quitte à se déguiser tu mets le cabas tu attaches le foulard donc vous voulez qu'il se déguise mais pourquoi pas quand on fait la politique on fait tout oui tu te déguises tu mets un foulard tu surgis au milieu des femmes tu enlèves ta ta et tu te mets à parler aux femmes les femmes du marché qui sont de véritables le vecteur de communication tout à fait elles vont dire que ouais notre enfant là est arrivé il nous a parlé il a dit ce qu'il voulait faire pour notre la vie chère pour ceci pour les équipements sociaux tout ça tout ce dont les Camerounais et les Camerounaises ont besoin ce n'est pas seulement le message là le message là c'est pour une élite pour les gens qui ont fait l'école qui ont des diplômes et un peu d'argent en poche il n'est pas que il faut aller parler aux autres qui attendent l'amélioration de leur niveau de vie d'accord merci beaucoup Henri Técoué l'interview n'est pas finie on a deux autres pans pour sortir d'ici une dernière question alors pour 2025 par exemple que souhaitez-vous pour le président Mia qu'est-ce que vous souhaitez pour l'actuel président pour 2025 bon je crois que le président est fatigué ça se voit mais si il ne consente pas à une transition la transition n'est pas possible voilà un pays qui a des armées rien que la date présidentielle c'est une armée il y a le quartier général à côté à Yaoundé il y a Koutaba il y a le 7 voilà il y a les forces spéciales Angaoundéry il y a le Bire qui n'obéit qu'aux chefs de l'État il y a les I voilà l'équipe spéciale d'intervention rapide voilà tout ce monde là parce que quelqu'un est venu me dire un jour il y a le BBR le BBR qui m'a dit Tata ouais si on pouvait faire comme Oligi j'ai dit que non Oligi était dans la maison quand on commence à déboucher le champagne il est là la télévision est là il n'y a pas besoin de quand on neutralise les gars personne ne peut appeler la base militaire au secours parce qu'il y a une base militaire française au Gabon oui mais ils ont été pris de coups et quand le type a neutralisé tout le monde toi entre ici toi entre ici allez il faut dire que les élections ne sont pas il faut annuler tout 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 de suite qu'est-ce que Oligi fait Oligi appelle les autres armes il leur dit que bon ça y est j'ai neutralisé les gars mais il faut venir parce que ce que j'ai constaté comme je suis à côté du président et de sa femme c'est que c'est sa femme et son fils qui gèrent le pays notre frère ne gère plus le pays vous êtes d'accord ils sont tous venus ils sont tous venus c'était facile aujourd'hui tu ne peux pas tu peux neutraliser le président là le bière arrive le quartier général pourquoi c'était pas les trucs à la Sankara où tu es seul tu prends le fusil tu dis le gars couchez vous je commande c'est comme ça qu'en 84 le coup d'état a duré deux jours et le premier soir il y a un avion de Nigeria Airways qui atterrit à Douala oui bon nous on va à l'aéroport pour voir un peu bon l'espace aérien n'est pas encore fermé et c'est quand les Nigériens descendent on leur dit que bon maintenant l'espace aérien est fermé votre avion ne pourra plus repartir il faut qu'on vous mette dans les hôtels les Nigériens ne demandent que quoi mais le coup d'état là qui a commencé la nuit c'est pas encore fini on leur dit non c'est pas encore fini alors que chez nous on prend et puis le jour où l'autre veut prendre on le jette à côté on prend c'est 5 minutes il n'y a pas de diffusion de sang mais comment un putsch qui a commencé à 4h du matin et maintenant à 19h ce n'est pas encore fini ce n'est fini que le lendemain quand les forces de Koutaba sont arrivées avec les hélicoptères voilà donc on est dans une situation où on ne peut pas faire n'importe quoi c'est pour ça que des coups comme celui de Ligui ça ne peut pas passer au Cameroun oui non ce n'est pas possible vous pensez que le président va remplir pour un nouveau mandat mais je crois bientôt vous allez voir une clouille de motion qui vont commencer parce que en réalité il n'est pas question que le président quitte le pouvoir de son vivant maintenant c'est à lui s'il a cette sagesse et c'est ce que moi je lui conseillerais de préparer sa sortie sans qu'il y ait effusion de sang parce que quand Aïdjo lui laisse au pouvoir il n'y a pas eu un coup de fusil il n'y a pas eu effusion de sang il a dit voici ce que prévoit la constitution je pars et je vous demande de soutenir celui qui arrive parce que ce sera désormais lui le chef de l'état il a ouvert la voie au président qui allait lui succéder et c'est ce que le président actuel doit faire à son grand âge parce qu'il est arrivé au pouvoir il avait 49 ans voilà il tutoie il a 90 ans 91 ans désormais 40 ans il peut préparer sa sortie et moi je souhaite qu'il prépare sa sortie oui et quant à ceux qui pensent que Franck pourrait remplacer pour lui est-ce que c'est possible pour lui au nom de quoi parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la république est titulaire d'une licence en droit oui et d'un diplôme de sciences politiques tout à fait et qui sait comment ça s'est passé en 82 avec lui ça va ça a commencé comment le président on avait dit au lendemain de la du système fédéral bon on avait d'abord dit que le président de l'assemblée nationale qui est un anglophone en cas de vacances du pouvoir c'est lui qui prend le pouvoir qui organise la suite c'est une des premières trahisons que dénonçaient les activistes anglophones comme Albert Moukong Gorgidinka et les autres bon mais non seulement on modifie la constitution ce n'est plus lui qui doit succéder mais un premier ministre et on nomme le premier ministre Paul Biya francophone francophone c'est la première trahison une non même pas oui c'était dans 72 on a déjà fini le truc on enlève on change la constitution et on dit que désormais en cas de vacances du pouvoir c'est le premier ministre et on nomme un francophone donc cela se préparait déjà ça se préparait vous comprenez donc on met donc le premier ministre et finalement quand le président décide de partir ce premier ministre accède au pouvoir c'est à dire les anglophones sont définitivement écartés voilà donc si le président a la sagesse et je la le souhaite qu'avec son âge avec sa connaissance de la politique camerounaise des forces en présence des difficultés qu'il y a dans le pays il sait tout ça il n'a pas il n'a besoin de personne ceux qui le connaissent savent que il est très très politiquement armé oui bon comment peut-il accepter que ce soit son fils comme un Eyadéma qui n'a pas son niveau comme un Bongo qui n'a pas son niveau et lui un président qui s'appelle Aïdjo il fait des choses dans les règles de l'art sans effusion de sang et lui il voudrait faire les choses autrement je ne comprends pas si c'est vraiment ce qu'il veut ce n'est pas bon et je ne le lui conseille pas d'accord merci beaucoup Henri Técoué c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien en vous disant merci d'être venu merci Romarin vous vous souvenez de votre dernière interview vous parliez voilà d'une brigade à l'intérieur de laquelle vous êtes entré tout le monde ne parlait avec la langue du chef de l'État tout à fait cette vidéo a fait le tour pratiquement du monde et je vous dis merci infiniment merci Romarin parce que vous êtes toujours là merci merci pour le combat politique que vous venez dans ce pays vous êtes une grande femme et c'est toujours un honneur de vous recevoir merci beaucoup merci à vous également de nous avoir suivis c'est la fin de cet entretien merci à l'équipe technique chapeautée par Gilles Bédard Nubici merci aussi à MNZ pour le travail en arrière merci aussi à Grasté pour la coordination et la supervision de cette émission on se retrouve bientôt avec un autre invité pourquoi pas on viendra voir Maman Henriette et Koué pour qu'elle nous permette de faire un tour en Côte d'Ivoire pour interviewer le président Laurent Barbeau ah oui puisque c'est son ami c'est son pote oui oui ils ont fréquenté ensemble c'est mon camarade de lutte voilà exactement donc peut-être elle va nous permettre de la voir en interview sur les antennes des jeunes immédiats on fera peut-être un déplacement sur la Côte d'Ivoire qui sait en tout cas on va faire des négociations avec elle naturellement et quant à nous on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité continuez de suivre nos émissions sur notre chaîne YouTube n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et abonnez-vous également sur notre page Facebook officielle on se donne rendez-vous bientôt avec le même plaisir et le même désir à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada